Nous sommes présentement à la ligne de départ du parcours de cross-country de la compétition nord-est, la deuxième du calendrier régulier de la saison 2018 qui aura lieu à Drummondville. Nous sommes à la halte vélo La Plaine où aura lieu la compétition. Je vous présente l'endroit ici, c'est un stationnement qui ne sera pas utilisé la journée de la course pour les véhicules parce qu'il va être requis pour le reste. On a en avant où les tables de pique-nique, l'air où les tentes, les abris seront installés. Il y a une toilette chimique, il y en aura d'autres quelque part dans le secteur. Les autobus vont pouvoir débarquer les équipements ici pour ensuite aller se stationner plus loin à 1 km sur la route Farley. On est à l'ère de départ en ce moment. Ce que vous voyez ici, c'est une ligne de départ qui sera très 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 étroite. Je vous donne une idée de l'étroitesse. Vous voyez l'arbre qui est en avant au bout de mon doigt. Vous voyez l'arbre ici à côté du panneau de signalisation à l'envers. C'est ça la largeur de l'ère de départ. On parle ici d'environ 30, peut-être 40 mètres. Il y aura des boxes faits pour chacune des équipes avec un tirage au sort, autant pour les gars, pour les filles, qui permettra de mettre un ou peut-être deux coureurs de front par équipe, ce qui veut dire un fermat dérangé pour les autres. Et on fera une asymptote de sorte qu'il y aura la même distance, peu importe quel bois vous piger au hasard, avant de rentrer dans le bois. Ou nous allons à l'instant, parce qu'on fait une visite du parcours, commenter de ce qui vous attend. D'autant que vous ne pourrez pas le visualiser en échauffement. Donc on voit en face le sentier. C'est à 40 mètres, 30 mètres, c'est là que ça commence. Nous avons un sentier en poussière de roche, c'est une surface dure, attention, virage sharp à 90 degrés. C'est un sentier en poussière de roche, c'est une surface dure, sur laquelle les spikes ne sont pas recommandés. C'est vraiment une surface pour mettre des racers, des souliers de course, le plus léger possible, qu'on mettrait sur route. Quelqu'un veut essayer des spikes, je suggère de ne pas mettre des 9 millimètres. Ben en fait, ça n'aurait pas de sens. Peut-être des 7 millimètres, je crois que ça n'aurait pas de sens. Des 5 millimètres, ça irait toujours. Mais honnêtement, je ne mettrais pas de spike ici. Ça descend par moment comme ça, avec des petits pitches qui montent. Honnêtement, c'est un parcours très 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 plat. Les chronos seront très rapides. Je m'attends à des 8 km chez les garçons en 25 minutes bas. Peut-être pour les vainqueurs, des 24 minutes haut. Chez les filles, comme c'est un 5.84 km, je mettais un chrono sous 30 minutes pour la victoire. Dépendamment toujours de qui va courir, comment ça se court, quelle est la stratégie. Donc, on approche le premier 500 mètres. Tous les passages seront indiqués à chaque 500 mètres par des pancartes qui seront à droite du chemin. Avec des chiffres bleus sur des coroplastes pour les portions garçons. Et des chiffres roses pour les filles, si on réussit à faire ça, ce qui devrait être le cas. Remarquez par ailleurs que je prends les tangentes. Ici, je négocie le parcours en prenant toujours le chemin le plus court optimal d'un coureur. Ce qui veut dire que je frôle les arbres quand il y a des virages. Et dès que j'ai fait un virage, je prends immédiatement la trajectoire vers le chemin le plus court qui mène au virage suivant. Si je ne fais pas ça, je rallonge énormément le trajet. En fait, sur 8 kilomètres, ça le rallonge d'au moins 200 mètres sur 8 kilomètres. Mon erreur de 500 mètres, c'est le GPS. En fait, ici, le GPS ne rentre pas bien. Et c'est un euphémisme, en fait, ça rentre extrêmement mal. C'est au mieux des données erratiques que vous obtenez dans la portion boisée où on se trouve en ce moment. Au pire, vous obtenez totalement n'importe quoi. Les distances, le GPS ne les prend pas bien. Le couvert forestier l'empêche. Je le dis en insistant parce que je ne veux pas que quelqu'un me dise à la fin, « Hey, le parcours était trop court. » Non, non, il n'est pas trop court. Donc, on l'a 1 kilomètre ici. On l'a mesuré 20 fois. En vélo de montagne, avec différents vélos, en calibrant les compteurs, en mesurant les circonférences de roues, en mesurant les diamètres de roues, en calibrant les vélos, en fonction aussi de la quantité d'air, de PSI dans les pneus. Bref, le travail de mesurage a été vraiment fait avec rigueur. Donc, le 8 kilomètre fait exactement 8 kilomètres. OK, je vais être franc. 7,98. Et le 5 kilomètres fait 5,... Le 6 kilomètres, pardonnez-moi des filles, fait 5,84. Ça, c'est si vous prenez les virages à l'intérieur et que vous prenez les tangentes. Si vous ne le faites pas, vous allez courir plus long. C'est sûr et certain. On va y avoir un vélo en avant de la course pour indiquer la trajectoire, mais pas la trajectoire optimale. Bon, ici, je vais devoir faire une très, très brève pause. La barrière sera ouverte la journée de la course, bien sûr. On traverse le chemin du golf. Et ici, il va y avoir des bénévoles qui vont bloquer la circulation. Il pourra y avoir des passages intermittents, soit de piétons, soit de vélos. Pas d'auto à cet endroit-ci. Mais c'est pour dire que s'il y a des entraîneurs qui arrivent du départ et de l'arrivée là-bas, ici, ils vont pouvoir voir les courants passer, du moins sur le retour, mais ils n'auront pas le temps de se rendre à l'arrivée pour les voir franchir la ligne. Ils pourront progresser s'ils veulent voir les courants passer plus loin à ma gauche, à votre gauche, mais par contre, ils ne pourront pas revenir à l'arrivée parce que les bénévoles vont interdire le passage tant et aussi longtemps que les coureurs vont traverser la rue. C'est comme ça à trois endroits sur le parcours. Autrement dit, c'est impossible de voir les coureurs passer à plusieurs reprises parce que si vous franchissez une étape, vous risquez d'être bloqué, interdit de passage pour revenir sur vos pas immédiatement après. La surface va rester sèche. Il n'y a aucune crainte par rapport à l'eau, la pluie. Il n'y a pas d'accumulation de boue qui va se faire ici. Même après un déluge, la surface reste toujours extrêmement solide. Ça ne ramollit même pas. Vraiment, aucun risque ici concernant l'état de la surface. Le 29 septembre, date de la course, il ne devrait pas y avoir de feuilles encore au sol. Quand c'est le cas ici, d'ailleurs, c'est très beau quand il y a des feuilles en couleur. J'espère qu'on va voir ça. Mais elle devrait rester dans les arbres, de sorte que s'il n'y a pas de feuilles au sol, ça ne sera pas non plus glissant. Je dessine ici un petit pitch qu'on va remonter au retour. Il y a cinq petites côtes durant le parcours. Les côtes font un maximum de 40 mètres en longueur. Et jamais plus que sept ou huit mètres de dénivelé positif. C'est rien du tout. Attention ici, je tourne à ma droite. C'est une petite faiblesse de notre parcours et nous n'avons pas le choix de l'emprunter. C'est que nous devons faire 800 mètres sur un chemin qui n'est pas carrossable. Ça semble être un chemin en asphalte, mais si vous regardez bien, c'est de la terre battue. Mais battue, c'est aussi dur que de l'asphalte, en fait. C'est pour ça que si les spikes vous tentaient sur les sentiers poussière de roche, j'espère qu'ici, ça vient d'achever votre intention. Je ne fournis pas la glace pour les pieds meurtris de ceux qui auront osé porter des 7 mm avec des souliers à crampons ici. Les souliers de trail sont donc sans intérêt. En fait, le soulier le plus léger, dynamique qu'un coureur peut porter lorsqu'il fait une course sur route est probablement l'indication la meilleure. Donc ici, on a 800 mètres à faire sur le chemin qui, je le répète encore une fois, c'est juste une question de sécurité. On aurait aimé l'éviter, mais on ne pouvait pas continuer sur le sentier parce que si on continuait sur le sentier, il y avait un risque de collision frontale entre les plus rapides sur le retour et les moins rapides sur l'allée. On a préféré faire une petite portion de 800 mètres qui longe la rivière sur la route ici plutôt que de risquer quelque chose qui serait très malencontreux. Donc, vous remarquerez qu'on en a toujours très large en passant. Le départ est dans une étroitesse extrême, mais depuis le début, on a toujours au moins 3 mètres de large. Puis ici, on a même beaucoup plus que ça. C'est toujours facile de faire des dépassements. Il n'y aura jamais de difficulté à cet égard-là. Ici, on est à la portion qu'on appelle le gazebo qui sera animé dans le sens qu'on va essayer de mettre des tam-tam ou de la musique. On ne sait pas encore trop. On est un cégep de musique. On approche ici du turnaround des filles, tandis que les garçons vont devoir continuer. Je vais m'arrêter pour faire une légère pause explicative. Ici, la barrière grise sera ouverte la journée de la course. Nous sommes rendus ici à 2.75, 717 kilomètres pour être exact. Et là, ici, les garçons seront sur le retour vers le 5 kilomètres qui n'est même pas 100 mètres d'ici. Tandis que, excusez-moi, tandis que les filles, je ne suis pas clair, vont passer directement ici pour aller vers l'arrivée qui est 3.25 kilomètres plus loin. Donc là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je fais la portion du 8 kilomètres que les filles n'emprunteront pas. Je répète, ici, les filles ne vont pas courir. C'est juste les garçons qui vont emprunter le chemin ici. Et entre ceux qui sont sur l'allée et ceux qui sont sur le retour, il y aura un croisement. La route sera divisée par des barrières. Donc, on va mettre ici des barrières en métal avec du flag entre chaque barrière. En tout cas, bref, on va bloquer la rue pour que le côté droit soit réservé à ceux qui évoluent vers l'avant, mais qu'il ne puisse pas y avoir de tricherie ou qu'il y ait de collision. C'est très court dans la portion ici. Il y en a un autre tantôt. Les garçons prennent le petit chemin qui descend. Nous venons de faire 3 kilomètres exactement. C'est très beau en passant. Remarquez-le maintenant sur la vidéo. Vous ne le verrez pas durant la course. Et je parle quand je dis vous des athlètes, parce que les entraîneurs ne vont sûrement pas venir ici. Ils peuvent aller au gazebo, mais sont bloqués au gazebo ensuite jusqu'à à peu près la fin des courses. La seule façon de voir les coureurs évoluer, c'est en travaillant en équipe, puis en délégant des yeux à quelqu'un d'autre, qui peut nous donner un aperçu de ce qui se passe chez nos coureurs plus loin. On ne peut pas voir les coureurs à chaque fois. On ne peut pas visualiser le parcours le matin même, parce que les sentiers sont bloqués. Et c'est un 8 kilomètres, les gars, ça fait qu'on ne peut pas faire un 8 kilomètres en échauffement. Ici, c'est la plus grosse difficulté de toute la course en termes de dénivelé. On vient de monter le plus gros pitch, qui fait, si je ne me trompe pas, 7 mètres, si j'ai bien calculé, en dénivelé positif sur 40 mètres de longueur. Ça prend 3 secondes à monter. Ici, on est dans une autre portion qui sera divisée par des barrières. Les garçons sont sur l'allée. Et ensuite de ça, à droite, sur le retour, on vient de faire le 3,5 kilomètres, qui seront toujours indiqués par des barrières. Il y aura toujours ici, excusez-moi, des panneaux qui indiqueront avec des couleurs bleues. Chacun des 500 mètres. C'est pour ça qu'on... qu'on est sensible à... à la notion de visualisation ou de dosage de l'athlète. On ne peut pas voir le parcours d'avance le matin même en le jogguant ou le marchant. Donc, il faut donner une chance à ceux qui le veulent d'au moins savoir où ils sont pendant la course. D'où la vidéo, d'où les panneaux à chaque 500 mètres. On a pris une bretelle à droite à la fourche. Et ici, on va avoir la seule portion de tout le parcours qui sera trail. On est sur un chemin en gazon, terre battue pour 80 mètres environ. Il y a une single track à travers la voie plus large, mais il n'y a pas de roche, il n'y a pas de racine. C'est du gros gazon mou. Et voilà. Et nous amorçons notre chemin de retour. Nous venons de passer le quatrième kilomètre, donc. Et nous, nous en revenons vers l'arrivée sur nos ports. Donc ici, comme je disais tantôt, on est dans la portion à droite du chemin qui sera séparée par des barrières, laissant environ 1,50 m, 2 m 2 m aux athlètes de chaque côté de la voie. On est sur un parcours qui est très peu exposé aux intempéries. Ce matin est un matin très venteux. Mais ça ne paraît pas sur le parcours, étant donné qu'on a des bordures d'arbres de chaque côté. Et sur la portion en sentier, on est couvert par le feuillage qui fait d'ailleurs une sorte de parapluie naturelle. Donc, il n'y aura pas de problème au niveau du vent ou de la pluie. De même que sur la chaussée, comme je disais, il va rester sèche. La pire chose qui pourrait nous incommoder le jour même, autre le froid, si ça tombe un jour froid de septembre, ça pourrait être les moustiques. À l'heure de départ, je suggère d'avoir dans son sac du chasse-moustique. Les journées où ils décident de sortir, c'est insupportable. Aujourd'hui, il n'y en a pas. En courant, il n'y en a pas. Donc, ici, on reprend à nouveau une portion où on se croise sur 150 mètres avec ceux qui sont sur l'allée. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais on était tout seul depuis 200 mètres, 300 mètres, tandis qu'il y en a d'autres qui avaient été sur le bord de la rivière sur l'allée et sur le retour. Et là, on va bientôt embarquer à nouveau sur la portion commune avec la course des filles. Donc, on revient à la barrière au gazebo, carrefour classique. C'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler la cabane à oiseau du parc de la rivière du volet au Saguenay. Nous, c'est notre gazebo ici. On prend le petit sentier et là, ici, on est sur la portion commune avec les filles. Donc, on est sur le retour des filles et des garçons. Les garçons sont rendus ici à 5 km bien exactement. Donc, 2,75 sur l'allée, 5 km sur le retour, 2,75 sur l'allée pour les filles et ici, pour les filles, on arrive au 3e kilomètre pile. Donc, les filles, il leur reste 2,84 km à faire ici. Les garçons, il en reste environ 3 ou à peine moins au moment où je parle. c'est la portion où je peux prendre des virages à l'intérieur et ensuite aller directement aux tangentes est le plus crucial de tout le parcours. Les indications sur une montre GPS ici, sur le 3 km qui fait bien 3 km donnent toujours au moins 300 mètres de moins parce que le GPS, il ne prend pas bien le signal et il vous donne des vitesses si vous avez une montre qui sont beaucoup beaucoup plus lentes que votre vitesse réelle parce qu'il ne voit juste pas où vous êtes à travers les arbres. donc ici, il n'y aura pas de croisement, vous allez avoir la rue en entier. Donc encore une fois, on s'excuse pour le départ très étroit mais en contrepartie, consolez-vous, on a une belle largeur tout au long du tracé pour dépasser et évoluer. Il y a des petits faux plats depuis le début. Je ne les mentionne pas parce que je considère qu'ils sont négligeables. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à ce signal ici. On vient d'arriver au 3,5 km chez les filles. Il y a des virages qui sont des virages à 90 degrés. Il y en a en fait, dépendamment qu'on parle des filles ou des garçons, entre 20 et 25. Mais il n'y a aucun virage qui demande de mettre le frein. Regardez. J'accède à la viège, je suis à 22 km heure et je prends le virage sans problème. 23 km heure et il n'y a aucun problème à... à y aller là sans jamais freiner. Je ne vois aucune raison de mettre les freins en courant ici. Ça va être, comme je vous disais, très rapide. En fait, je m'attends à ce que ce soit le cross-country le plus rapide de l'histoire collégiale. Ici, on descend, on traverse à nouveau la rue. C'est un des trois endroits 6 km pour les garçons. C'est la portion qu'on a prise au tout début. On approche de l'avant-dernier pitch du parcours. Les filles vont approcher du quatrième kilomètre. Il est sur l'arbre, quatre kilomètres. Il sera sur une pancarte au sol de l'arbre. C'est un schatial. pour les garçons, nous arrivons à 6.5 au dernier croisement de rue. Donc, il reste un 1,500 m à faire. Pour les milers, parmi vous, c'est le temps de mettre le turbo. On croise une dernière fois la rue. Et on s'en va à la rue. la rue. Le plus à angle droit virage du parcours, c'est celui en avant. Je suis à 25 km heure. J'ai un peu peur de ce que je vais faire, mais je l'essaye. Ça passe. Si vous courez à 25 km heure dans le sprint final, pas besoin de ralentir. Bonne chance. nous avons ici le 7ème kilomètre du parcours des garçons. Nous approchons du 5ème des demoiselles. Et voilà, il est ici. Donc, les demoiselles, il reste 80... 0.84, 840 mètres à ce moment-ci. On ne voit pas la ligne d'arrivée, mais elle est proche. C'est ça qu'il faut se dire, là. La ligne d'arrivée apparaît comme par magie à 300 mètres de la banderole, mais elle est là, pareil. Donc, mentalement, il faut se dire que c'est fini. Plus besoin d'économiser les réserves. Je prends les virages comme il se doit, mais le cycliste qui est en charge d'ouvrir le parcours a comme consigne de garder le milieu de la chaussée pour ne pas indiquer au meneur ce que pourrait être le parcours, la trajectoire parfaite, de sorte qu'il ne sera pas avantagé par rapport à ceux qui le poursuivent. Il est aussi mandaté pour rouler à une vitesse constante pour ne pas donner de distraction ou de désagrément au meneur. Rendu en bas, ici, du petit pont. Il reste 400 mètres. C'est un tour de piste. C'est la cloche. Allez hop! C'est le temps de finir en force. On entend les bruits de l'arrivée, les parents, amis, spectateurs, entraîneurs. On est sur le point de se remercier de ses efforts. Il y aurait juste à faire une grande loupe pour qu'on nous voit bien terminés en beauté. Ici, les abris vont être disposés de part et d'ordre du chemin. Il y aura des toilettes chimiques, pas de vestiaire, donc prévoyez le coup. Et là ici, on avait la ligne de départ en face, mais attention, on fait un virage sec à la fin. Ça va être bizarre s'il y a des sprints en duel entre deux personnes parce qu'on fait un grand tour dans le stationnement qui ne sera pas un stationnement en l'occurrence. Il sera réservé pour nous. On a la ligne de départ en face, mais on tourne juste avant ici pour aller finir sous ce qui sera l'Arche de la Victoire. Et voilà, nous venons de terminer 8 km avec 5,84 pour les filles si on exclut la portion qui va plus loin que la barrière grise du côté du gazebo. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la balade. J'espère que vous aimerez celle qui vous atteint ici le 29 septembre. 13h pour les filles, 14h pour les garçons. Rendez-vous!